Hey c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver parce qu'on va monter des trucs aujourd'hui On va monter un serre-livre version un peu pimpé de ouf J'ai reçu pour Noël de la part de mon meilleur ami, en gros à l'intérieur du serre-livre se trouve une petite scène Et là c'est style un peu librairie, donc ceci ressemble à ça Et en même temps je vais répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram Honnêtement je suis pas quelqu'un de très très manuel, on va pas se mentir, j'aime bien Mais c'est eux qui m'aiment pas si vous voulez Donc je pense que cette vidéo, si je faisais le truc de A à Z, ça durerait 4h Je vais la découper en fonction des questions que vous me posez Et on espère qu'à la fin des questions j'aurai réussi à monter ceci Et B Voilà, ça se présente comme ceci, c'est bon j'ai tout le plastique sans le plastique chinois un peu Parce que tout le monde voit de quoi je parle On a le petit livret qui je pense tout à fait c'est le manuel d'information On a un circuit électrique parce que ça s'allume, il y a des lumières à l'intérieur Oh Dieu soit le way, ils nous ont mis de la pintou J'ai les petits accessoires, genre j'ai des petits chats, j'ai la mousse Oh là, un pinceau mais qui a l'air vraiment nul à chier Et de la colle Donc ça c'est tous les petits accessoires, c'est vraiment dans la partie détail finition Je vais pas vous mentir c'est la partie qui me fait le plus peur Parce que je ne suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de très minutieux et je suis ultra maladroite Donc voici toutes les planches qui au final doivent rendre un truc un peu classe Je vous avoue que je ne sais pas si je vais réussir à me concentrer à la fois sur monter un truc Et à la fois sur répondre à la question, surtout qu'il est 16h dans 45 minutes Il faut que je lance mon live Sachez que cette journée n'a pas été ultra productive parce que j'ai terminé le tome 2 de Crescent City Cette fin vraiment était incroyable, vraiment elle était là genre Vraiment je passais de dinguerie en dinguerie La dernière phrase de fin surtout ne la lisez pas Parce qu'elle spoilait un truc de malade mais j'étais en mode Seigneur, j'avais pas trop trop aimé le tome 1, j'avais trouvé très très long Mais alors vraiment pour le coup ce tome 2 il est passé comme une être à la poste Alors qu'il fait quand même 920 pages à peu près Et bah voilà quand j'en disais que j'étais maladroite ça commence Non mais regardez moi cette petite mignonnerie là Alors on va baisser la caméra parce que ma vieille tête, bon voilà Sachez que vous étiez sur mon enceinte Pourquoi cette caméra bouge-t-elle comme ça ? Bref, alors la question que j'avais trouvée qui était quand même assez large et assez vague c'était Comment t'organises-tu dans ta vie au quotidien pour mêler tes différentes casquettes ? Mon métier principal c'est autrice Tu vois c'est clairement ce qui me fait vivre, on va pas se mentir C'est la vente de mes livres C'est comme ça que je mange à la fin du mois Mais il est vrai que je vais pas mentir, j'ai quand même pas mal de réseaux sociaux Ça fait plus de 7-8 ans que j'ai ma chaîne Youtube Que je m'en occupe Jésus quoi, j'ai revoir l'instruction là Je crois que j'ai été très ambitieuse en pensant que j'allais réussir à faire deux choses à la fois Parce que autant un truc que je maîtrise ça va J'aurais pu répondre en faisant du ménage Autant là, je me sens pas confiante Ça va mal finir cette histoire, ça va mal finir Parce qu'en fait vous savez c'est un peu comme Ikea Vous avez des trucs en mode B8 et compagnie Alors j'ai besoin du B8, du I14 et du B9 Donc c'est vrai que j'ai ma chaîne Youtube depuis très longtemps On peut quand même clairement je pense dire que je suis aussi créatrice de contenu Même si je gagne pas grand chose grâce à Youtube et Twitch Je gagne quand même un petit peu des revenus Et moi je considère qu'on devient professionnel à partir du moment où on touche de l'argent Alors ça c'est soumis à chacun, chacun voit comme il souhaite le fait d'être professionnel Mais moi c'est vrai que je l'ai toujours vu de cette manière-ci en tout cas Vous l'entendez là qu'il fait du bruit ? Bah oui la vie c'est dure Je l'ai toujours vu de cette manière-là en tout cas Et ma foi avec le temps ça s'est plutôt confirmé Mais au-delà de ça l'auto-édition c'est pas d'être juste auteur De publier son bouquin sur Amazon et basta bambino Il y a plein d'autres choses en auto-édition Tu es aussi correctrice, tu es maquettiste Et graphiste si tu fais toi-même tes couvertures Moi c'est pas le cas, c'est Magali C'est une de mes super potes Parce que je ne gère pas du tout la création graphique Et qu'elle elle adore ça Donc c'est bien trouvé sur ce coup-là Ah ! J'ai trouvé des i C'est petit hein Il a des petits bouts quand même En dehors de l'aspect vraiment libre Il y a le fait de communiquer Donc être CM Assistante de communication Social media manager Il y a plein de choses derrière Et moi j'ai quand même pas mal de réseaux sociaux Puisque j'ai Instagram, TikTok, Youtube Dont vraiment j'alimente très souvent J'ai en arrière-plan Twitter et Facebook Ça c'est vraiment plus pour garder une présence en fait sur ces réseaux-là Et parce que mine de rien sur Facebook J'ai un autre public qui me suit pas forcément ailleurs Un lien avec une audience qui est quand même plus âgée globalement Est-ce que je l'ai pas cassée ? Regardez-moi la taille de cet objet Voilà ! Voilà ! Et ça, ça, on s'est dit Ça va être bien de faire ça avec Charlie Qui est réputé pour sa délicatesse Bien entendu ! C'est faux ? Bien évidemment c'est faux Je crois que j'ai la première partie de l'étape Peinte, frame, white Il faut que je fasse tout le contour Oh seigneur Jésus Non mais j'ai fait mon vernis J'ai acheté du vernis manicuriste Vous allez pas me dire qu'il faut que je fasse de la peinture ? Rien que comme ça, j'ai déjà en vrai dans mon taf pas mal de casquettes Ma vie ne tourne pas que autour du travail Elle a beaucoup tourné autour du travail Maintenant c'est plus trop le cas Mais j'ai quand même des amis Du coup, bah voilà typiquement C'est à cause de mon meilleur ami qu'on se retrouve là Dans la merde J'ai peur J'ai Magali qui me harcèle Elle est sur la fin de la couverture du tome 4 des Arcanes Ce qu'il faut qu'on fasse C'est que vous voyez ce truc là Il faut qu'on le mette Ici Il y a un truc qui doit prendre des fleurs Il y a un espèce de truc avec du scotch Et il y a marqué fleurs The printed side Ok, donc le côté évidemment imprimé Du ici Forcément, ça aurait été dans l'autre sens Ça aurait été bizarre Le zozio, il va aller au-dessus Putain mais il commence déjà par des trucs ultra durs Clairement pas à l'heure pour le live On va s'arrêter étape 2 je pense Cette vidéo, ça va être compliqué à dos En dehors de mon métier Je suis quand même amie avec des gens Just one way, j'ai arrêté tous les trucs de coeur là Parce que c'est bon J'ai compris au bout d'un moment Il m'a fallu du temps, je suis un peu teuteux Et j'ai le coeur trop fragile pour ces conneries Mais je ne suis pas heureusement une petite amie Je suis juste une amie Une fille, une petite fille Voilà J'ai mes proches, je suis aussi une soeur Mais heureusement ça s'arrête là Mais c'est vrai que finalement J'ai quand même pas mal de casquettes dans ma vie Et elles prennent de la place Parce que je me rends compte C'est minuit celui-là Mais ça c'est bien Ça je vais pouvoir me concentrer sur la question J'ai plein de trucs dans ma vie Et comment j'arrive à tout gérer ? Je vais pas vous mentir Je suis lion, ascendant vierge Signe lunaire vierge Si vous savez pas les vierges C'est des gens extrêmement organisés Je suis extrêmement organisée On ne peut pas gérer autant de réseaux sociaux que les miens Sachant que je vous ai pas dit Mais j'essaye de poster un article de blog sur mon site Tous les lundis J'ai une newsletter que j'alimente aussi toutes les semaines Et qui est le mercredi J'ai quand même beaucoup de contenu A produire chaque semaine Sachant que sur TikTok je publie tous les jours Ce qui est quand même beaucoup On va pas se mentir Je vous conseille pas vraiment Vous avez pas besoin de faire autant que moi Mais moi j'ai un pet au casque Donc bon Faites pas comme moi Et de manière générale C'est pas les conseils que vous verrez le plus On vous dira toujours De vous concentrer sur une seule plateforme Et d'être bien présent sur cette plateforme Plutôt que de multiplier les plateformes A la limite Soyez sur deux plateformes mais pas plus Parce qu'en vrai vous dispersez beaucoup Et c'est vrai je le vois Je me disperse beaucoup Ça sèche très vite Mais c'est pas très opaque Il va falloir que je mette plusieurs couches C'est vrai que je pense que c'est autant un atout Qu'un inconvénient d'être touche à tout Parce qu'en fait t'as envie de tout faire Genre pendant un temps j'ai eu un podcast et tout Et j'ai fini par l'arrêter Parce que ça me prenait trop de temps J'arrivais pas en fait à tout tenir Et mon problème c'est que j'adore mon métier Quelle idée la con En même temps un métier passion Heureusement que tu l'aimes Mais c'est un désavantage d'aimer autant son travail C'est que tu ne comptes pas tes heures Et tu peux très vite te perdre Je lui en parlais sur Twitch et tout En disant En ce moment j'ai l'impression que je bosse pas tant que ça J'ai calculé J'étais en mode Ah mais je travaille 7 heures par jour Ah c'est bon je l'ai enlevé Ah non pas mes ongles là Oh ça fait vrai C'est le cliché de la nana Non pas mes ongles Il vous dit toujours que j'ai galéré pour les faire là Ça a été un peu compliqué Magali en témoignera Bon elle passe pas sur la chaîne Youtube Mais elle pourrait en témoigner Parce que je le harcelais de Vous avez pas vu Vous voyez ça là Il se gros pâté Il me faudrait au moins 4 caméras Pour ce genre de vidéos Mais bon écoutez hein Si on est pauvres Ne paniquons pas Ne paniquons pas Vous sentez que je suis un peu paniquée Hop là Ça va être long cette vidéo Ouais Non mais Je le savais Mais vraiment j'en prends conscience Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de réseaux sociaux Ce qui fait que Je me disperse Je dis pas que c'est la bonne chose à faire Mais c'est vrai que Je suis comme ça Et je suis passée à mon compte aussi Pour ça J'ai pas l'habitude De bosser que 7 heures par jour J'ai tellement été à 14 heures Si ce n'est plus Parce qu'en fait si vous voulez Du lever au coucher Je faisais que bosser Je prenais la pause déj Et la pause du nez Voilà donc souvent je me laissais une petite heure Je lisais un petit peu Mais souvent j'étais claquée Et c'est pas simple en fait De tout gérer Surtout quand maintenant je ne travaille plus que 7 heures Soit à peu près 2 fois moins Maintenant j'ai une vraie vie Et c'est très bizarre Parce que Quand vous avez autant sacrifié de votre vie Pour votre travail Quand vous décidez de ne plus le faire Vous êtes à la fois très content Parce que vous pouvez avoir du repos Genre maintenant je peux jouer à des jeux vidéo Autre qu'en stream Je peux genre lire Plus Et donc il y a ce côté Genre je commence à avoir une vie Et ce truc finalement De Est-ce que je ne suis pas passée à côté D'une partie de ma jeunesse En travaillant autant La réponse je la connais déjà Non Parce que je n'ai jamais été quelqu'un d'ultra fait tard J'aime pas énormément sortir Ça m'arrange de pas avoir énormément d'amis Enfin c'est un choix aussi de ma part Clairement Première question que je me suis toujours posée C'est comment trouver un équilibre Vie pro vie perso Et finalement Je me rends compte que cette question Elle est en fait Très reliée à ma vie personnelle Parce que Plus tu as de casquettes dans ton métier Et plus tu vas devoir consacrer du temps à ton métier En fait Parce que Il faut que chaque casquette Aie des heures à louer Et donc pour ça Tu vas les prendre sur ta vie personnelle Comment j'arrive à gérer maintenant Sachant que je bosse Beaucoup moins Maintenant je travaille plus le dimanche Je n'écris plus le samedi Le samedi c'est vraiment réservé à la communication Et en vrai ça me fait un bien fou Parce que ça me permet d'avancer sur plein de sujets Ou la semaine Soit j'ai pas le temps Ou soit je me dis Là je suis fatiguée Je vais prendre du temps pour moi Je travaille moins la semaine Et donc je peux rattraper ce retard le samedi Globalement Il n'y a pas 36 solutions Il faut être organisé Moi l'organisation Ça a toujours fait partie de moi Parce que Je suis très feignante Alors je sais que c'est bizarre A chaque fois quand je dis ça Les gens ils sont là en train de rigoler En mode Bien sûr que non T'es pas feignante T'as vu tout ce que tu fais C'est à dire que Dès petite Je commençais à écrire à l'âge de 10 ans Et dès cet âge là J'avais déjà un objectif De nombre de pages A écrire Le week-end Parce que la semaine J'écrivais pas J'ai jamais écrit Après mes heures d'école Ou de boulot Moi il faut que j'ai le cerveau dispo Donc c'était sur Mes week-ends Et je m'imposais déjà les choses Pourquoi ? Parce que je savais que Si je m'imposais pas les choses Que j'aime faire Typiquement écrire Tourner des vidéos Je ne le fais pas Alors que j'adore Mais mon esprit Est tellement feigné Tellement à la recherche De rien Si je veux me nourrir De choses que j'adore Il faut que je me force Et ça c'est pas mal C'est que très jeune Vous savez comment je fonctionnais Mais en fait des fois Je me force trop Et donc on en revient C'est cet équilibre Vie pro vie perso Qui est ultra dur A avoir Quand on est à son compte Et qu'on veut vivre De sa passion Parce que Tu vas tout le temps te heurter A une part de toi Qui est là en mode Je suis très fatiguée Et il y a une part Qui se dit C'est de la feignantise déguisée Alors que je ne pense pas Quand on a un rêve Et qu'on se donne Les moyens de le réussir On sacrifie beaucoup de choses Et c'est vrai que Mon organisation C'est ce qui me permet De tout tenir Et c'est aussi ça Qui m'a vraiment Enfermée dans le travail Pendant très longtemps J'ai eu des to-do listes papiers J'avais essayé à l'époque Notion J'avais fait des vidéos D'ailleurs dessus Et des nouvelles vidéos Vont apparaître sur mon notion Parce que tout a changé Je sais pas J'ai eu un pète au casque En septembre octobre De 2022 Mon notion C'est un espèce de cerveau Où je mets tout Je bazar de tout dedans Et je suis en mode On met tout ça Et on se démerde Et c'est vrai que moi Ça m'avait fait Beaucoup de bien A l'époque Parce que mon esprit Est encombré D'un milliard de choses Mais quand je vous dis Un milliard de choses En fait je considère Que chaque pensée Est un post-it De la plus minime A la plus importante Le truc c'est que Vous voyez Vous avez souvent des post-its Avec des points d'exclamation Ou surlignés Parce qu'ils sont très importants C'est un peu la même chose Avec votre esprit Vous avez des tâches Qui sont primordiales Principales C'est à dire que moi En l'occurrence C'est écrire Et donc celles là Elles ont le même post-it Que les autres La même taille Mais ça va être Avec plein de points d'exclamation Avec plein de surlignages Pour montrer qu'elle est Très importante Mais à côté de ça Par exemple Le fait d'envoyer les romans A la BNF Qui est la bibliothèque nationale française C'est un post-it aussi Et comme vous pouvez le voir J'ai eu beaucoup de post-it Parce que j'ai eu Beaucoup de romans en retard Il y a ce truc vraiment très fort De chaque pensée Chaque tâche De la plus minime A la plus importante Est un post-it Et prend la même place mentale Et on s'en rend pas compte de ça Parce que c'est à dire Que par exemple On m'a envoyé un petit message En me disant Coucou Il y a une petite faute Dans ton bouquin T'as inversé A la place de marquer Et Et T'as fait T Ça s'appelle une coquille Donc ils me disent Il y a une faute C'est une tâche Elle ne va pas me prendre longtemps Elle va me prendre en tout et pour tout Pour le changer sur la maquette papier Et ebook Et de revalider sur Amazon Ça me prend 10 minutes Comme ça me prend 10 minutes J'ai tendance à le procrastiner Parce que c'est une tâche Qui peut être rapidement faite Mais qui va me prendre 10 minutes Et qu'il va falloir que je case un peu n'importe où Moi je me rends compte que ces tâches là C'est des tâches qui Souvent me frustrent énormément Et donc que j'ai tendance A un peu laisser de côté Je l'avoue Je suis en train de me poser la question Parce qu'on me parle d'un truc Avec des P Pas les proutes évidemment Mais je pense que Vous voyez c'est ces trucs là Parce qu'on monte des petits sapins Et des petits pots Les tâches les plus minimes Comme ça du coup Elles vont avoir tendance à Passer à la trappe Parce qu'elles sont pas ultra importantes Il y a plus important que ça Et c'est pas ça dont je dois m'occuper C'est pas prioritaire en fait On va dire ça comme ça Ce qui fait que souvent Le prioritaire passe avant C'est normal c'est le prioritaire Mais les petites tâches à la con Comme ça Elles vont me prendre une charge mentale de malade Mais quand je vous dis de malade C'est que le post-it Il va être toujours là Comme si mon cerveau C'était un Windows Vous voyez C'était une tâche qui est tournée en fond Et une tâche en soi Sur un ordinateur Ça prend pas tant de place que ça Mais imaginez que cette tâche Ce soit genre 50 Votre ordinateur Il va forcément ramer C'est normal tu vois Parce qu'il y a beaucoup de choses Qu'il doit exécuter en arrière plan C'est la même chose avec le cerveau Mon cerveau en fait Au bout d'un moment Il va finir par ramer Parce que j'ai tellement de petites pensées À la con comme ça Qui me prennent une place folle Et qui tant qu'elles ne sont pas exécutées Restent là C'est dur de tout gérer De ne pas partir dans tous les sens Notion ça m'a aidé en fait A lister toutes ces post-it Parce que souvent je les mettais Sur des feuilles volantes Une fois sur deux Tu les retrouves pas Ils sont pas dans le bon paquet C'est le bordel Nananina Je pense qu'on connait très très bien tout ça Il va falloir que je mette de la colle Et donc Notion ça m'a permis de lister tout ça Et déjà que ces tâches Elles soient plus 50 Qu'elles ne soient que 10 Donc déjà ça m'a beaucoup beaucoup aidée Ensuite je pratique ce qu'on appelle le batching Alors là évidemment je l'ai pas fait aujourd'hui Parce que je suis une teute En gros souvent je ne tourne pas une seule vidéo YouTube J'en tourne deux Pas plus parce que souvent ça m'épuise Les vidéos YouTube Tu mets beaucoup de toit Dans un peu de temps Et tu finis éreinté Par contre cette toutouffe là C'est très bien mais C'est la merde Dire le buisson touffu n'est pas touffu là Et tu sais ils sont bien collés ensemble Pour que je puisse pas en faire un truc joli On dirait des trucs de brocoli tu sais Tu vas voir qui va faire le focus sur mes ongles Voilà On dirait des trucs de brocoli là Comment ça s'appelle les... Pas des fleurettes Si Mais là il est censé avoir une forme de buisson Il a pas une forme de buisson Enfin à quel moment un buisson ressemble à ça Bon vous savez quoi Il faut y aller Il faut qu'après je colle aussi mon Zosio Quand je vous dis qu'on va faire vraiment que l'étape 2 Là vous voyez je dois commencer mon live dans 9 minutes Et du coup en fait je vais me réserver Certains temps dans ma journée Allouer à certaines tâches Et ça c'est ce qui me sauve la vie en fait L'année dernière après mon déménagement J'étais tellement sous l'eau que je réglais les trucs genre en mode La vidéo du jeudi je la tournais le mardi Je la montais le mercredi Elle sortait que le jeudi Je faisais comme ça tu vois Enfin je sais qu'il y a plein de gens qui font comme ça Et ça ne tiendra pas évidemment c'est trop lourd Je vais laisser ça dans son coin là Dans son petit jus Il y a des gens qui fonctionnent comme ça Et pour qui ça fonctionne bien Mais je pense que quand tu as autant de réseaux sociaux que moi En plus d'avoir quand même un boulot très prenant Enfin d'écriture Je fais 3 sessions d'écriture dans la journée J'ai changé avant j'étais à 2 Maintenant je passais à 3 parce que je préfère Ça prend du temps en fait tout ça On ne s'en rend pas compte Mais ça prend du temps Petit Zodio là il ne va pas Il n'est pas en forme Des petits bouquets normalement Je vais avoir des petites bouboules partout Il faut que je fasse gaffe Moi j'ai un chat qui joue avec ce genre de conneries Oh putain j'ai plein de trucs rouges qui tombent Oh ça va être un enfer Au fut un temps j'étais vraiment un peu au jour le jour En tout cas moi je l'ai ressenti comme ça Évidemment chacun fait comme il veut L'organisation c'est très personnel Mais j'avais l'impression en fait de me disperser Dans plein de tâches différentes Parce que tourner un TikTok Et écrire une newsletter c'est très différent Enfin j'avais vraiment plein de tâches différentes Et je perdais vraiment un temps monstrueux en fait Parce que chaque tâche demande une énergie différente Tourner des TikTok et tourner des vidéos C'est très énergivore Alors qu'écrire une newsletter c'est plutôt tranquille Là on est à l'étape juste 3 les bodes Si j'arrive à tout gérer C'est parce que j'ai une organisation Qui pendant un temps a manqué de flexibilité Maintenant ça l'est beaucoup plus En ce moment je pense que j'impacte aussi Tout ce que j'ai vécu en 2022 Et je ressens le besoin de me reposer plus Et donc de ne travailler que 7 heures par jour Ce qui pour moi vraiment est pas grand chose Eh ben on va l'entendre Madame joue avec son jouet C'est son entendus du bruit c'est elle Je vous jure que je... Pourquoi j'ai des petits bouts là ? Oh là là je suis du slip En fait je crois qu'il me demande De peinturer les côtés Donc moi je sais que Et parce qu'aussi j'ai 3 ans maintenant d'ancienneté Je commence à me connaître tu vois Et heureusement que je commence à me connaître Ce serait plutôt inquiétant Si je me connaissais pas au bout de 3 ans quand même Que je peux me permettre C'est vrai que j'ai tenté J'ai failli éclamcer 12 sorties en 12 mois c'est trop Le burn out m'a regretté en vrai en 2022 Vous avez pas vraiment le droit à l'erreur Quand vous avez autant de sorties Ce qui fait que j'ai extrêmement bien expérimenté Ma manière de m'organiser J'avais pas de joker J'étais tellement flux tendu Que je pouvais pas Donc quand j'ai dû prendre 10 jours Pour partir en vacances avec mon meilleur pote Ça m'a pris un mois et demi Pour prendre ces 10 jours J'ai sacrifié vraiment beaucoup beaucoup de choses Pour ces 10 jours T'as autant de sorties Tu peux pas te permettre d'être un peu mauvais Ou quoi Donc c'est vrai que j'ai expérimenté Vraiment à la dure mon organisation Mais du coup je sais qu'elle fonctionne très très bien Et maintenant je le vois Parce que tu vois je suis fatiguée Je bosse moins qu'avant Et pourtant j'arrive à tenir pourquoi Parce que je sais que les samedis notamment Vont être ces jours Où je vais pouvoir récupérer le retard accumulé Notamment en com Faut comprendre aussi que J'ai pas eu tous ces réseaux D'un coup aussi Et ça je pense que c'est un peu difficile Parce que quand on débute On a envie de partir tout partout Mais Youtube je connais très bien en fait Donc je me connais sur les vidéos Je sais le temps que ça va me prendre Même si bon des fois je suis très optimiste Notamment sur des nouvelles vidéos Et ça c'est ultra important Pour bien juger Ce que je peux faire dans une journée Donc en soi J'arrive à gérer toutes mes casquettes Et à réussir l'exploit D'avoir quand même une petite vie sociale Qui je pense pour beaucoup N'est pas trépidante Mais écoutez je suis casernière Je ressens pas le besoin De sortir toutes les semaines Pour être heureuse Vous l'entendez qui gratte là Elle est pénible là Momo Je pense qu'elle a terraformé Toute la litière là Stram Je pense que tu peux pas être ultra organisée Quand tu débutes C'est impossible Tu vas avoir une organisation Qui pourra te convenir Si par exemple T'as l'habitude de gérer Instagram Tu sais combien te prend un post Mais ça Si en gros tu te lances à ton compte Ou quoi Et que t'as jamais géré Insta Ça va te prendre beaucoup de temps Parce que tu maîtrises pas l'outil Tu maîtrises pas trop Comment faire un post etc Ça prend du temps Et tout et tout Et donc ça va venir avec le temps Donc l'organisation Ça vient aussi avec une très bonne connaissance De soi et de son travail Et ça vous pouvez pas l'acquérir en étant débutant C'est impossible Et ce qui pour l'instant Moi fonctionne à un instant T Ne fonctionnera peut-être plus dans 6 mois Et me demandera une autre organisation Et tant que votre organisation Elle vous convient Elle vous plaît Et elle s'adapte à vos contraintes C'est le principal L'auto-édition Et l'entrepreneuriat de manière générale Ce n'est que ça Tester encore et encore Essayer de survivre Aux montagnes russes Que c'est Et quelle est la différence Je pense entre un bon entrepreneur Et par entrepreneur Evidemment je le considère Tous les artistes travaillent à leur compte Ce sont ceux qui Ne dompteront pas la tempête C'est juste ceux qui s'accrochent A leur bateau Et qui attendent que ça passe Tout en essayant de maintenir le cap Tout en faisant avec les vagues gigantesques La houle Le vent La flotte Les éclairs Et tout le bordel qui s'ensuit C'est essayer de garder son cap Dans la tempête Et finalement l'entrepreneuriat Ce n'est que ça J'ai fait le contour Ça commence à être un peu bon Je ne vais pas vous mentir Que c'est très très long Donc cette partie là Je vais l'arrêter On est à l'étape 4 Vous voulez savoir Combien il y a d'étapes en tout ? Il y en a 25 J'ai mis une heure pour ceci Non mais ça va bien se passer Ça va bien se passer Mais en tout cas j'espère Avoir pu aborder la question De mon point de vue Et y apporter Mes propres expériences Je pense qu'il y a Plein d'autres personnes Qui t'auraient répondu d'autres choses Je pense que On évolue Et notre organisation Évolue avec nous Nos casquettes évoluent Aussi avec nous Parce que je pense que Typiquement quand on devient parent Et qu'on est entrepreneur C'est un chamboulement Extrêmement profond Et que des fois Il faut juste S'accrocher et tenir bon En tout cas c'est comme ça Que je le vois J'espère que cette vidéo Vous aura plu Stramez-moi On va vous dire Ouais ? T'as des bouts de litière Partout sur la gueule On va vous remercier Pour cette vidéo Merci de l'avoir écoutée On se retrouve La prochaine fois En espérant Être un petit peu meilleure Vu comment c'est parti On est parti sur une série de vidéos Qui va durer Littéralement 40 ans Mais on a l'habitude avec moi En tout cas je vais vous laisser Je vous fais à tous et à toutes De gros bisous Je vous aime tous Très fort Ciao 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 !